Vous avez travaillé en tant que directeur de photo avec les plus grands metteurs en scène, surtout du cinéma français. Quelques-uns. Voilà, Carnet, Duvivier, vous avez eu un César, une nomination aux Oscars avec un réalisateur américain, Vacances romaines. Vous avez eu un César pour un film qui s'appelle La Truite de Joseph Luzet, mais si on prononce votre nom, je crois que c'est surtout à la balle et la bête qu'on pense, où vous avez fait la photographie. Est-ce que c'est aussi pour vous votre film préféré ? Sans doute, oui, c'est un des grands moments de ma vie, d'autant plus que j'étais débutant à l'époque. J'avais fait seulement un ou deux longs métrages et puis parmi ses films de début, Marcel Achard avait vu la photo du film. Et des amis de Marcel Achard ont parlé à Jean Cocteau qui a désiré me voir et j'ai eu la joie d'avoir cette proposition exceptionnelle. Tourner un grand film avec Jean Cocteau, La Belle et la Bête, dans une année difficile, puisque la guerre existait encore à ce moment-là. Donc c'était pénible. Quelles étaient les instructions que Cocteau vous a données ? Il avait une vision toute particulière de ce film. Comment ça s'est passé ? Oui, il avait une vision, je dirais, très particulière et il essayait, au cours de conversations nombreuses que nous avons pu avoir dans la préparation du film, il essayait de me communiquer son style, enfin le style qu'il espérait voir photographiquement dans les futures images. Oui, je crois qu'on va voir un extrait que vous pouvez commenter. Alors là, précisément, dans cette partie du film, il y a une question tout à fait mystérieuse. Et Cocteau insistait en me disant, il y a un grand maître qui existe dans le domaine pictural, c'est Gustave Doré. Et les gravures de Gustave Doré vont te guider, me disait Cocteau, pour trouver la lumière juste. Parce que, pour moi, il ne s'agit pas de faire une lumière belle, mais une lumière juste, c'est-à-dire celle qui correspond exactement au sujet à mettre en image. Alors là, vous voyez l'entrée, le passage de la bête avec la belle dans les bras, dans ce grand couloir éclairé par des chandeliers. Et je dois dire que la difficulté était grande, étant donné que tout le décor inventé par ce grand maître qui était Christian Bérard, était un décor noir. Je dois dire qu'à l'époque, tous les opérateurs redoutaient le noir. Et moi, évidemment, j'ai essayé de comprendre le style exigé par Jean Cocteau et j'ai admis très bien de tourner avec des grandes surfaces noires. Mais il vous a également, je crois, vous avez également regardé, lui aussi, vers les grands maîtres flamands pour vous inspirer. Oui, les grands maîtres de la peinture, notamment les peintres flamands, Vermeer, Peter Doock, étaient les exemples que me citait en permanence Cocteau. C'est Cocteau qui, finalement, m'a tellement insisté à fréquenter les musées, à détailler les éclairages des grands maîtres, de façon à essayer de déceler qu'est-ce qui déclenche chez le spectateur les émotions devant les œuvres picturales. Et je crois que c'était essentiel dans ma vie d'opérateur d'avoir pu petit à petit dépouiller, justement, qu'est-ce qui est la sensibilité dans les œuvres picturales et comment elles arrivent à transmettre l'émotion aux visiteurs des musées. Oui, les spectateurs devant la belle et la bête, c'est vraiment un visiteur dans un monde féerique et magique. Il y a tout un ensemble de grandes scènes presque de fantastiques, dont on va voir une autre, que vous pouvez éventuellement commenter et expliquer exactement. Alors là, j'avais proposé à Cocteau, au moment de l'arrivée du père devant le château, d'utiliser son ombre qui est projetée sur la porte du château. Et voilà le pouvoir magique du cinéma, c'est que l'ombre a l'air, par son propre poids, de faire ouvrir la porte sous les pas de Marcel André que vous voyez ici. Et l'extraordinaire, c'est que toute cette scène a été tournée à l'envers, c'est-à-dire la caméra tournait en sens inverse et l'acteur marchait à reculons. Tous les chandeliers étaient allumés avec des vraies chandelles. Et au passage de Marcel André, les bougies étaient soufflées, étaient éteintes. Comme la caméra tournait en sens inverse, les flambeaux ont l'air de s'allumer. C'est un trucage qui a nécessité une journée entière de répétition et de tournage, à tel point que Jean Cocteau, à la fin de la journée, nous a dit « Oh, mes enfants ! » Il nous appelait souvent, ces enfants. « Vous allez tourner sans moi, j'ai le mauvais oeil. » Et effectivement, on a tourné cette scène sans la présence du metteur en scène, mais avec un homme remarquable qui était René Clément, avec lequel j'avais tourné un film précédent, « La bataille du rail ». Et avec René Clément, on a, en somme, fait la mise en scène de cette scène magique. Alors, la magie, c'est quoi ? La magie, au cinéma, c'est précisément de nous faire assister à quelque chose qui n'existe pas dans le quotidien de notre vie. Et voilà pourquoi vous assistez là à des cariatides, qui étaient des jeunes gens dont on avait peint le visage et qui ont l'air d'assister à des scènes fantastiques comme maintenant l'aiguillère remplie de vin a l'air de se mouvoir toute seule. C'est ça, des gestes magiques. Ce qui n'existe pas dans notre vie courante, le cinéma le permet. Voilà, ça c'était il y a 50 ans. Vous avez continué à travailler, entre autres, plus récemment encore avec Van Derst. Qu'est-ce qui a changé maintenant, pendant ces 50 ans, pour un directeur de la photographie ? Beaucoup de choses ont changé, surtout sur le plan technique. Les supports des films, la pellicule s'est améliorée, la couleur est arrivée à une grande perfection. les matériaux, notamment le matériel d'éclairage, c'est allégé. On en a maintenant beaucoup plus de facilité qu'on en avait il y a 50 ans. Mais il y a une chose qui n'a pas changé. C'est le style, le goût, l'invention et l'imaginaire. Voilà, et la lumière. Et la lumière qui est le grand créateur de ces images magiques. Voilà, bon, je vous remercie beaucoup. On aura l'occasion, effectivement, de revivre cette lumière, cette magie, demain soir. Et je rappelle, je vous remercie pour les gens, que le film est le premier, mais c'est aussi pour les gens, que le film est plus important, que le film est toujours en charge, au cinéma, en normale programmation. Et pour le moment, c'est intéressant de voir, c'est un premier premier à Paris, et que la nouvelle restauration de la belle-élabette aussi au cinéma, au cinéma.